donc revenons à l'étoile jaune vous disiez une chose très simple qu'on les reconnaissait pas autrement voilà on les reconnaissait pas bon là on est là on sait qu'ils sont les distinctifs puisqu'ils portent une marque distinctif comme c'était à l'époque du ménage vis-à-vis la roue une rouelle d'accord alors quelle est la différence entre des gens qu'on reconnaît parce qu'ils ont des portes des signes distinctifs les gens qu'on reconnaît par leur visage c'est pas le même niveau voilà donc ça c'est un constat de ce point de vue là on peut pas les reconnaître c'est ça qui est paradoxal très difficilement voilà c'est ça et en ce qui concerne ce qui concerne les les gens qui viennent de l'afrique du nord est ce qu'on les reconnaît sans avoir sans signes distinctifs on la connaît facilement il n'y a pas de signes distinctifs y'a pas bonnes signes sensibles donc voilà donc les juifs on les reconnaît pas et les arabes on les reconnaît oui c'est facilement bon d'accord bon moi pas on va pas aller trop loin là dessus mais il y a quand même une différence donc là on arrive à parler à peu près correctement on les reconnaît on la connaît pas on vous demande pas votre avis bon on est on est en train de faire une émission où on évite tout dérapage d'accord donc on fait ça calmement alors à votre avis je vais vous demander de parler calmement aussi est ce que pourquoi est ce qu'il ya un conflit israélo arabe est ce que c'est pour des régions religieuses ou autres quand on se quand on se balade pas de pas assis quels sont les raisons des du conflit israélo arabe et deuxièmement quelles sont les raisons de la difficulté pour l'immigration d'origine maghrébine en france les raisons c'est politique puisque à l'origine c'était l'empire ottoman puis ils sont le sénisme est venu prendre ce pays enfin après voilà donc ça c'est votre niveau de c'est votre niveau d'explication c'est un des niveaux et c'est pour ça que les arabes qui sont sur place et ceux qui sont extérieurs ils sont énervés contre ils veulent pas qu'ils sont professionnistes et aussi parce que dans la bactrine musulmane les juifs n'ont pas à avoir d'autonomie ni les chrétiens c'est l'islam qui commande bon d'accord ils doivent convertir le monde donc le fait qu'il ya un état sioniste indépendant c'est l'insulte à l'islam d'accord on enregistre ça d'accord alors et en ce qui concerne la question en france comment ça se passe à votre avis pourquoi l'immigration d'origine maghrébine ne fonctionne pas aussi bien que celle qui est venue de pologne ou d'italie ou je sais pas où parce que ce sont des maghrébins que les maghrébins tu as essayé d'être de ne pas dire des choses même chez eux entre eux c'est déjà compliqué alors avec les autres comportement oui c'est déjà compliqué entre eux vous n'en vais d'accord mais ne vous perdez pas dans les détails comme vous l'avez fait tout à l'heure bon d'ailleurs ce sera pas en plus de ça ils ont un ressentiment à cause de la guerre d'algérie voilà donc c'est ça donc je vais pas du tout dire que vous avez raison simplement que votre niveau de lecture c'est l'empire ottoman pour on a en israël la guerre d'algérie en france voilà c'est le niveau de l'explication de monsieur le monsieur jean paul parce qu'il veut pas aborder d'autres niveaux d'autres d'autres types de lecture bien que tout à l'heure quand on a parlé de l'étoile jaune mais dit bon ben finalement en effet les juifs se font de plus dans la population européenne que les autres attendez on vous a pas demandé votre avis est ce que c'est clair on vous a pas demandé votre avis et on veut pas perturber la clade vidéo comprenez ce que je veux dire parce que si la vidéo déconne on la met pas en ligne vous comprenez donc vous la fermez bon alors est ce que vous êtes bon donc finalement vous avez une lecture culturelle il parle tout seul bon d'accord il parle tout seul il délire tout seul